Retenez bien le nom de secoureur, Lilian Calmejean, 3e sur la seconde étape, vainqueur hier au Cap 6-1. Retenez bien le nom, il ne s'est pas trompé. Croyez-moi, c'est un garçon qui ne lâche jamais rien. C'était gagnant sur le Tour de Bretagne, je m'en souviens vraiment. Par contre, comme si c'était hier, c'était un très bon moment. Il m'avait offert, pour la petite anecdote, un cadre photo chez mes parents, je crois dans ma chambre d'enfance chez mes parents. C'était un bon moment, cette victoire au Tour de Bretagne. Au milieu de l'été 2016, dans sa première année professionnelle, Lilian Calmejean remporte la 4e étape du Tour d'Espagne. Un drôle d'exploit dédié à son pote du Vendée-U Romain Guyot, décédé quelques semaines plus tôt. J'ai eu cette pensée, dans les 100 années-mètres, j'ai vraiment pensé à lui, j'ai pensé à ce geste et tout. Il y a eu plein d'émotions qui se sont mêlées, mais c'est vrai que de voir ces images, ça fait un petit frisson, sa première victoire chez les pros, surtout sur un grand tour. À 24 ans, Lilian est un homme pressé, pressé de s'échapper comme sur cette 8e étape du Tour de France 2017. Avec l'accélération maintenant de Lilian Calmejean. J'ai bien peur que le coureur français soit victime de crampes, il n'est plus capable d'appuyer, vous voyez qu'il est au ralenti. Au mental, l'Albi-Joua fait coup double. Victoire d'étape et Bayot à point. C'est sûr que ça, c'est vraiment quelque chose qui pousse à travailler dur pour Rovi parce que gagner seul tour, ça reste quand même le Graal pour un coureur cycliste et surtout pour un Français. 8 mois viennent de s'écouler sur les hauteurs d'Albi. Le calme règne dans la nouvelle demeure du leader de Direct Energy. Un écrin partagé avec sa compagne Alizé, rencontré sur la dernière grande boucle. Si dans sa vie privée tout semble au top, son début de saison 2018 n'est peut-être pas totalement conforme à ses attentes, avec notamment un Paris-Nice décevant. J'aurais aimé être au sommet de ma forme pour le week-end, ça n'a pas été le cas, j'ai accusé le coup et je me sentais vraiment fatigué. Et souvent ces sensations, je les ai plus tard dans la saison, là je les ai eues plus tôt, mais le vélo c'est pas une science exacte. J'ai d'autres échéances qui arrivent, des belles courses, et puis ensuite voilà, respirer un grand coup pour préparer au mieux le tour au demi-lige. Chaque jour, l'aile bijouasse offre une sortie solitaire sur les routes sinueuses du Tarn. Un goût de l'effort qui pourrait lui permettre de faire à nouveau parler de lui au mois de juillet prochain. Merci. Merci.